Monsieur Deschers, vous présentez Danny Wallonne, qui ne s'est pas si mal comporté que ça derrière ça à Fontainebleau, n'est-ce pas ? Non, non, il court bien, il court bien avec la piste contre. C'est un cheval qui ne va pas du tout dans le terrain comme ça. Le terrain était vraiment léger pour ses aptitudes. C'est un finisseur qui aime bien venir sur deux chevaux qui sont fatigués. Dans le terrain léger à 200 mètres, il y a tout le monde qui finit. Donc il a fini à la place qu'il n'est pas 6e. Il retrouve une piste qu'il connaît, puis surtout une épreuve qu'il connaît bien. Oui, il a gagné l'année passée la même course, avec le terrain au même stade, parce que je pense que ça va être très souple. Le terrain au même stade, même hippodrome, même valeur, parce qu'il retrouve les 39,5 une autre fois. Donc même jockey, même entraîneur, il a tout pour répéter. Même jockey, même entraîneur, même valeur, on espérait le même résultat, mais ce n'est pas écrit non plus. On est tous un an plus vieux, mais c'est tout. D'accord, en tout cas, on espère au moins qu'il va bien courir. En plus, il est équivalent moins que lors de sa dernière course, donc ce n'est pas négligeable quand même. Non, ce n'est pas négligeable du tout. Dans un quintet, ce n'est pas négligeable du tout. Un quintet ou un handicap à Paris, comme ils sont tellement bien faits, surtout les handicaps de chevaudage, quand tu as un kilo de moins, il y a un longueur, on dirait que ce n'est pas grand-chose un longueur, mais dans un quintet, un longueur, ça peut être de la deuxième à la sixième. Exactement, ce n'est pas qu'à Paris, c'est bon.